Musique Et voilà quelques tons forts du spectacle Maï signé Dorothée Mounianeza Bonjour à tous, bonjour Dorothée Bonjour Vous êtes chanteuse, danseuse et chorégraphe Le spectacle Maï, alors au pluriel Est présenté au Palais de Chaillot J'ai eu la chance de le voir, il reste longtemps en tête d'ailleurs Vous êtes 6, danseuse et chanteuse sur scène D'horizons très différents Qu'est-ce qui vous unit tout d'abord ? Qu'est-ce qui nous unit tout d'abord ? Je pense notre afro-africanité Enfin notre lien à l'Afrique Parce qu'on est soit africaine ou afro-descendante De différents âges aussi Je pense que c'est pas juste le continent qui nous unit Mais c'est le corps diasporique qui nous unit La dispersion Parce que c'est vraiment à travers ce mouvement d'être dispersé Que j'ai voulu justement nous réunir dans cette pièce qui est Maï Et la danse évidemment qui vous unit Tout commence dans l'obscurité Et puis on entend des cloches Qu'est-ce qu'elles évoquent ? Ces cloches évoquent plusieurs choses Pour moi personnellement C'est tout d'abord lié à l'héritage religieux Qu'on a au Rwanda mais aussi en Afrique Ou dans d'autres pays d'Amérique du Sud Qui est tout simplement le moment où les Pères Blancs Nous ont convertis au catholicisme Et qui a rompu Qui a marqué la rupture avec les croyances que nous avions à l'époque Et que j'évoque dans ces cloches aujourd'hui sur scène Une façon de me relier De me reconnecter à ces croyances ancestrales Et en même temps pour d'autres membres de l'équipe Mes autres collaboratrices Ça peut évoquer les sons de cloche Des chameaux de leur grand-père Ou des vaches sur les collines Ou les danses traditionnelles Etc, etc Voilà, ça va résonner différemment en chacun de nous Maï comme lié, comme mêlé Entre danse contemporaine, flamenco, chant, musique électro Et percussion, extrait Sous-titrage Société Radio-Canada Résister à l'oubli, à l'oppression Dénoncer les violences faites aux femmes, aux migrantes C'était votre intention avec ce spectacle ? Il y a toujours une façon de résister à l'anéantissement Quand je crée un spectacle À l'oubli De centrer des récits qu'on entend peu ou pas Souvent Et Maï en fait partie Parce que, même en vous écoutant là J'ai l'impression que vous parliez d'un lointed Qui est un autre projet Où je parle justement des violences faites aux femmes Et là, particulièrement Dans Maï, c'était une façon de dire De nommer ces êtres Qui sont souvent à la périphérie À la marge Ces femmes Qu'on entend peu ou pas Ces corps qu'on voit souvent dans nos rues Dans nos magasins Dans nos quotidiens Mais jamais sur scène Et j'avais envie de célébrer leur féminité De célébrer leur parcours De célébrer leur poésie Leur beauté Et notamment en travaillant avec Stéphanie Coudert Qui est la créatrice des costumes Et de la scénographie Qui est vraiment une collaboratrice de longue date De trouver une façon de tricoter ensemble De tresser ensemble ce récit Cette tapisserie Et cette beauté, cette joie Qui est la nôtre Est une façon de résister justement À l'anéantissement Vous l'avez évoqué à l'instant Dorothée Mounianiza Samedi détente Et Unwanted Était profondément ancré Dans votre histoire familiale Et celle de votre pays natal Le Rwanda Un pays que vous avez quitté À l'âge de 12 ans Après avoir échappé au génocide des Tutsis Pour aller vivre en Angleterre Puis la France Vous êtes une exilée, une survivante, une artiste Comment vous vous définissez ? Comment je me définirais ? Je me définis effectivement comme une jeune femme Qui a plusieurs vies Qui a eu plusieurs vies Et qui en aura encore, j'espère Une exilée, non On a quitté le Rwanda Parce que ma mère travaillait à Londres Depuis 1993 Et ça faisait partie des envies de mes parents Qu'on parte Donc on n'est pas partie par contrainte C'était un choix Et puis survivante Ça pourrait être un terme Qu'on peut employer Mais moi je ne l'emploie pas Pour me désigner Je dirais plutôt une vivante Je suis une vivante Je suis encore là Je dirais que Tant que je respire Tant que je danse Tant que je peux raconter Mon histoire, nos histoires Et tant d'autres Je ne cesserai pas Je continuerai Et vos créations sont centrées Autour de votre vécu Douloureux On l'entend dans votre voix Qu'est-ce que cela provoque À l'intérieur de vous En vous Quand vous dansez Est-ce que c'est réparateur ? Il y a des blessures Qu'on ne peut pas réparer Par contre Les cicatrices qui restent On peut en prendre soin Et une façon de créer De créer un spectacle Une performance Est une manière De guérir Une manière D'oser L'impossible C'est-à-dire Vivre Vivre encore Et encore Et Je ne sais pas Si je répare À chaque fois Quelque chose Parce que c'est même pas moi Qui l'ai abîmé Mais j'ose espérer Que dans la création Il y ait une forme De réparation Aussi bien pour moi Mais pour toute personne Qui me regarde Qui se sente Vue, entendue En entendant ma voix Ou en nous voyant Bouger, chanter Vivre Parce qu'il s'agit de ça Vraiment Que la vie soit plus forte Que tout Quelques rendez-vous Du moment Qui toucha à la danse Dorothée Mounianeza Dans nos radars La 31ème édition De Suren Cité danse Le hip-hop En majesté Jusqu'au 13 février Le succès du chorégraphe Britannique Wayne McGregor Arrive à Paris Au printemps The Dante Project Va illuminer Le Palais Garnier Enfin Damien Jallet Nous promet Une urgence joyeuse Dans Kites On y sera Au mois de juin À la Villette À Paris Je vais pouvoir regarder Avec intérêt Lequel de ces spectacles Vous fait envie ? Oui Le dernier Kites Pourquoi ? Même l'idée de Kites Parce qu'en fait Je n'en ai pas eu Quand j'étais petite Le Kites Et quand j'en vois Ça évoque une enfance Une enfance quelque part Qui pourrait être la mienne Et cette insouciance Me parle Et en même temps Sachant qu'il y a une gravité Quelque part derrière Ça m'attire pas mal Donc on va traduire en français Cerve-volant Ça ? Oui Cerve-volant Kites Quelle est votre relation Au Rwanda aujourd'hui ? Vous y êtes retournée ? Absolument J'y étais même hier Je suis arrivée hier du Rwanda Donc ma relation avec ce pays Est une relation très étroite J'y retourne pour le travail J'y retourne pour la terre Pour voir les mille collines J'y retourne pour ma grand-mère Parce que c'est elle qui nourrit Tout mon être spirituel Si je peux le nommer ainsi J'y retourne pour la danse J'y retourne pour la nourriture J'y retourne Parce que Quand on sait d'où l'on vient On peut comprendre d'où on va On a l'habitude de demander son coup de cœur A notre invité dans cette émission Le vôtre c'est la famille Maraboutage Un collectif de musiciens et de danseurs marseillais Ils maraboutent les nuits marseillaises ? Ils nous envoutent Ils nous envoutent et nous transportent Ils aient gay nos soirées Et moi je suis absolument Absolument convaincue que c'est Cette façon de réunir les gens En créant via la musique, la danse La permission Ou en tout cas l'ouverture Vers les êtres qui sont souvent à la marge De les mettre au centre De pouvoir suer ensemble De pouvoir danser ensemble De rire ensemble D'autoriser D'autoriser d'être Complètement être C'est ça qu'ils font Ce collectif Et c'est la joie qui domine Et je les aime beaucoup Vraiment Il ne faut pas les rater On ne les rattrape pas Pour aller voir danser Dorothée Mounianeza Et sa troupe notée bien C'est au Palais de Chaillot Du 25 au 28 janvier prochain Merci à tous d'avoir suivi cette émission Que vous pouvez retrouver Comme d'habitude Sur nos réseaux sociaux Et sur internet www.france24.com Merci Dorothée Merci Je vous dis à très vite On se quitte donc Avec la famille Maraboutage Sous-titrage ST' 501